Musique Bienvenue dans le 56 Cast numéro 117 Aujourd'hui c'est un numéro très spécial car vous avez vu qu'on a tout un tas de bêtises posées sur la table avec des dents, avec des écailles, avec de la peau, avec des requins Puisque nous recevons aujourd'hui Pascal Dénat, bonjour Bonjour Vous êtes ictiologue, donc spécialiste des poissons et plus spécifiquement des requins et de la peau des requins encore plus particulièrement et de la peau des raies aussi Vous nous expliquerez le rapport entre les deux Nous avons aussi mon collègue Erwann Cariot Bonjour Et une petite histoire sur le numéro 117 On va faire court parce que j'ai très très envie qu'on garde beaucoup de temps pour les requins Le chiffre du jour, donc le numéro 117 On ne va pas vraiment parler du 117 Vous connaissez la Renault 17 Moi j'étais un peu jeune mais il y a eu une voiture qui s'appelait la Renault 17 Elle a été produite dans les années 70 Elle ressemble à ceci Voilà, oh jolie voiture, magnifique, j'adore les voitures Eh bien on apprend sur Wikipédia que lorsque Renault exporta la R17 en Italie Elle fut renommée la R117 Parce que le nombre 17 est considéré comme malchanceux en Italie Alors je ne savais pas, moi je croyais que le nombre malchanceux c'était le 13 Bah non en Italie c'est le 13 et le 17 Et ça a même un nom Tout comme la peur du numéro 13 on dit que c'est la triscaidecaphobie Du grec pour 13 Eh bien la peur du numéro 17 c'est l'heptacaidecaphobia Et ça s'affiche sur Wikipédia dans trois langues Le coréen, le luxembourgeois et l'italien D'accord c'est très local quand même Comme peur du 17 C'est très local Et donc pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons Dont la plus évidente et la plus facile à expliquer Puis je n'ai pas envie de toutes les faire C'est qu'en fait 17 en chiffre romain Ça donne donc XVI C'est un anagramme de Vixi V-I-X-I Qui en latin veut dire j'ai vécu Mais j'ai vécu dans le sens j'ai vécu mais c'est terminé Donc je suis mort Et donc d'où la malchance Ah ouais c'est lointain quand même Ouais c'est un petit peu tiré par les cheveux Mais il y a d'autres raisons qui apparemment renforcent ça Et donc les italiens craignent le vendredi 17 Comme ils craignent le vendredi 13 Et des fois le numéro 17 est même supprimé De certains endroits comme le 13 Par exemple il y a une photo un petit peu célèbre D'un avion d'Alitalia Où il y a, bon là on ne voit pas trop Mais une place 16, une place 18 Et entre les deux il n'y a pas la rangée 17 Je ne sais pas s'ils font toujours ça Un jour il y a eu un avion qui a zappé le 17 Il y a aussi une piste de bobsleigh Où le virage numéro 17 Ça ne s'appelait pas 17 mais ça s'appelait virage son Enfin des trucs comme ça Sauf que en enquêtant un peu sur cette Renault 117 Pour voir une photo Je voulais une photo avec marqué Renault 117 Et je ne l'ai pas trouvée Alors j'ai cherché des photos de la Renault 17 Version italienne Je me suis renseignée sur l'exportation en Italie Et j'ai trouvé une photo de la voiture en question Et il n'y a pas marqué Renault 117 Il y a marqué Renault 177 Oh je sens Ouh Et ça c'est confirmé Par le fait que Renault a posté cette photo Sur son compte Facebook officiel En posant une devinette un jour en disant A votre avis pourquoi elle s'appelle 177 Et bien parce que 17 apporte malheur en Italie Et donc Wikipédia raconte des conneries En fait c'était 177 depuis le début Tu as corrigé Non pas encore Parce que hier j'avais beaucoup de travail Mais je vais le faire Et donc moralité Je ne sais pas Wikipédia n'est pas fiable J'ai envie de terminer là-dessus Mais non on va corriger En moralité il faut vérifier ce qu'on lit sur Wikipédia Et changer les erreurs Il faut vérifier ce qu'on lit partout Voilà Quartier libre Quartier libre avec Pascal Dénat Donc je rappelle que vous êtes ictiologiste Donc spécialiste des poissons et des requins Et de la peau de requin Alors j'ai une transition d'enfer J'ai lu sur Wikipédia Fiabilité à vérifier Que le requin à grande gueule On en a compté 117 Jusqu'à aujourd'hui Depuis sa découverte en 76 On en a observé En fait il y a un site Je ne sais pas si c'est très fiable Qui s'appelle Sharkman's World Avec la liste des 117 requins à grande gueule Qu'on a vu Oui tout à fait Et ça c'est vrai ? Oui parmi les derniers d'ailleurs Il y en a certains qui ont été capturés Lors du tsunami de 2004 Parce qu'avec les fonds marins En fait il y a eu tout un aspect de la faune Qui remontait la surface Parce qu'il s'est échoué Il y en a quelques-uns qui sont arrivés Il y en a deux ou trois Qui sont presque arrivés Et qui se sont échoués Pour prendre en même temps Tout à fait Trop cool Bon moi donc c'est vrai C'est un des derniers gros requins Qui étaient découverts Effectivement en 76 Pêchés par hasard Et effectivement Une espèce très très intéressante Donc votre spécialité à vous C'est la peau des poissons cartilagineux C'est ça Donc là dedans Il y a apparemment Les requins et les raies Les requins et les raies Il y a également les chimères Qui constituent un groupe à part Mais sur lesquels Les développements cutanés Ils y sont très peu développés Quoi les chimères ? Les chimères Ce sont des espèces d'organismes Très bizarres d'ailleurs C'est pour ça qu'on les appelle Des chimères On dirait des espèces de poissons Croisés avec d'autres Qui vivent à des grandes profondeurs Et qui ont une espèce De gros museau Une espèce de dard en avant Mais ça vit très profondément Il faut les trouver Avec des batiscaffes en général Puisque les requins et les raies Font partie de la même groupe Qu'on appelle les asmobranches C'est à dire les poissons Avec des branchies en lamelles Sur les côtés On les trouve sur les côtés Chez les raies Et chez les raies On les trouve en dessous Sur la face ventrale Chose qui n'apparaît pas Chez les chimères Et alors Décrivez-nous ce que c'est Que la peau d'un poisson cartilagineux Qu'est-ce qu'elle a de spécial Par rapport à Il y a des grandes différences Parce que dans le monde animal Ce qu'on appelle les écailles Entre guillemets On en trouve partout On en trouve chez les mammifères On en trouve chez les reptiles On en trouve partout Chez les reptiles par exemple On va prendre un exemple très très simple Avec un neuromastix J'ai le moment Il possède des petites écailles Qui recouvrent la totalité du corps Quelquefois Qui sont modifiées Pour former des petites arbres Et ces écailles ont une structure particulière Puisqu'elles sont épidermiques On les trouve de la même manière Par exemple Chez les mammifères Exemple le pangolin Où vous avez à la fois Des écailles superficielles Mais qui sont kératinisées Ce sont des poils modifiés en fait Par contre Chez les poissons Vous avez également Un autre type d'écailles Qui sont des écailles classiques Qu'on trouve par exemple Chez les sardines Et macros etc Vous voulez y aller très nettement Qui sont des écailles généralement Aplaties Avec des anneaux concentriques Qui indiquent différemment Les successions et l'âge du poisson C'est exactement ça Comme les arbres Mais par contre Chez les requins et les raies Ce sont des structures autres Très particulières également Qu'on appelle des denticules cutanées Parce qu'elles ont une structure dentaire Et comme les dents Elles poussent Tombent Et se renouvellent constamment Tout au long de la vie de l'animal Comme les cheveux Exactement D'accord Non mais Oui pardon J'écoutais Les dents Donc en fait C'est tout Tout de l'épiderme Les dents font partie De la même famille C'est une évolution différente De En fait D'un point de vue évolutif On s'aperçoit en fait Que les premiers requins Qui étaient apparus Il y a à peu près 430 millions d'années Avait déjà un revêtement cutané Constitué de ces structures dentaires Sauf qu'elles étaient pérennes Elles croissaient avec l'animal Aux alentours du jeu jurassique environ On a commencé à voir apparaître Des formes de transition Celles qui restaient en permanence Et celles qui commençaient à être renouvelées Et c'est à partir de cette période Où les denticules ont commencé à apparaître En se renouvelant constamment Et donc les dernières théories Les plus récents Stipulent Que les denticules cutanées Ont commencé à émigrer A l'intérieur de la cavité buccale Pour se transformer en dents Qui sont des structures Très particulières Pour l'appréhension des aliments Désolé pour ce petit silence J'étais persuadé Que tu allais poser ta question Que tu gardais Non mais parce que ça veut dire Que nos dents à nous Sont aussi une évolution De denticules cutanées D'espèces précédentes Les dents des mammifères Sont des homologues Des denticules cutanées Des requins Tout à fait Et des dents des requins D'accord Alors il y a différentes formes De denticules sans doute Est-ce qu'on peut faire Une classification Des grandes familles Alors Au tout début Quand les ictiologistes Ont commencé à étudier Les denticules des requins Il y a notamment Un ictiologistes américain Qui s'appelle Sheldon Applegate Qui s'était aperçu Que c'était très difficile D'identifier les requins Sur ce seul critère Parce que Si vous prenez par exemple Un requin comme celui-ci Les denticules recouvrent Absolument toute la surface du corps Le problème C'est qu'ils ont des formes différentes Sur les bords d'attaque Par exemple du nageoire Et du museau Sur la tête Sur le corps Et par exemple Au niveau des nageoires Codales ou pectorales A ce niveau-là Il a donc stipulé Qu'il était très difficile Uniquement avec ce seul critère De les identifier Mais néanmoins Dans les années 80 Il y a un ictiologiste Paléontologue Qui s'appelait Wolf & Reif Qui était un Allemand Qui a dit Il y a des choses intéressantes A faire Parce que Quand on observe bien Les requins Et leur mode de vie Essentiellement On s'aperçoit Que le mode de vie Est corrélé à la morphologie Et à l'arrangement Des denticules cutanées Il a donc émis des théories Indiquant qu'en fait La plupart des requins actifs Avaient un revêtement Cutané très particulier Qui permettait Une meilleure pénétration Dans les fluides Et une réduction Des forces de frottement Tandis que d'autres Par exemple Avaient des denticules Qui étaient modifiés Pour les protéger Contre les prédateurs Ou pour être liés Par exemple à des photophobes Pour les requins De grande profondeur Et c'était une chose Extrêmement intéressante D'autant plus Que la NASA s'y est intéressée Et a dit S'il y a une possibilité D'une réduction Des forces de frottement On peut essayer D'appliquer ça A l'armée On peut essayer D'appliquer ça Pour les navires de guerre Et c'est un biomimétisme Qui a été mis en application A partir des pots de requins Oui ça a été mis en application Pour quelques secteurs seulement Tout ce qui concernait Par exemple la NASA Qui a déboursé Pas mal d'argent là dessus Ils se sont aperçus Qu'apparemment Il y avait une impasse C'était assez difficile De mettre ça en évidence Par contre par la suite Au moment entre guillemets De la guerre froide Les Russes et les Américains Vaient voulu essayer D'utiliser cette technique Sur leur sous-marin Pour les rendre un peu invisibles Et par la suite Bien en avant Il y a effectivement Des choses qui ont été faites Notamment sur les combinaisons De plongée La collection Speedo Notamment pour essayer D'obtenir un profil Avec un écoulement laminaire Plus important Ça on en a beaucoup entendu parler Tout à fait Les Airbus A320 également Avec les riblettes Pour permettre l'écoulement laminaire Et une réduction Justement une économie de carburant Et puis plus récemment Tout ce qui concerne Le biomimétisme Et les applications au biofilm Pour empêcher la propagation Des bactéries C'est à dire C'est à dire qu'en fait A partir de moi Il y a certains chercheurs Qui se sont aperçus Que la morphologie particulière Des denticules cutanées Avaient un impact Sur la propagation Des biofilms bactériens Donc leur forme particulière Empêchait ces microbes De se propager Et donc ils ont mis au point Les structures biomimétiques Les biofilms C'est juste quand les microbes Font une sorte de société Liée entre eux Comme un film Une espèce de réseau Qui leur permet d'avancer Progressivement Et de s'étendre directement Sur un organisme Et là apparemment Comme autrefois On utilisait surtout Des métaux qui étaient Assez lourds Comme le cuivre Dont on sait parfaitement Qu'il a un rôle important A ce sujet On s'est aperçu Que la morphologie De certains denticules cutanées Empêchait la propagation De ces microfilms Donc on a mis au point Certains revêtements particuliers Notamment Comme celui-ci Qui sont des transparences C'est la société Sharklette Qui les met en évidence C'est un revêtement de quoi ça ? C'est un revêtement Très simple De quelques microns seulement Il est très très fin Et en fait Il se colle directement C'est un polymère La propagation microbienne Donc évidemment Mais ça sert à quoi ? On le met où ? On peut l'appliquer par exemple Sur des claviers d'ordinateur Sur des rampes Dans le métro Si vous voulez Sur des portes Dans les hôpitaux Ce qui permet d'éviter Justement à des gens Qui ont les mains souillées De propager justement Ces microbes et ces bactéries À d'autres Et ça c'est quelque chose En plein développement A propos des barres de métro Justement il n'y a pas Une utilisation Soit en biomimétisme Soit directement de la peau de requin Comme un antidérapant Dans certains contextes ? Non pas dans ce contexte Au niveau du métro Mais par contre Autrefois effectivement Pour les poignées de sabre De samouraï C'est ce qui était utilisé Effectivement La peau d'erret Qui était employée à l'époque Permettait justement Au samouraï Que sa poignée ne dérape pas Au moment du combat Effectivement Ça c'est une des applications Un grippe en peau de requin C'est ça Et qu'est-ce que je voulais dire Juste pour revenir Sur les combinaisons On en a beaucoup parlé Parce qu'il y a eu Cette nouvelle combinaison Qui a été Enfin ça a fait C'était du marketing Pas mal Qui a permis Soit disant De réduire la traînée Quelques records Ont été battus À cette époque-là Mais moi j'ai vu Qu'il y avait des études Qui disaient que ça marchait D'autres qui disaient Que ça marchait pas Qui ont essayé De le recréer en laboratoire Et ils n'arrivaient pas À avoir de Enfin ça sert à rien finalement Oui non Il n'y a pas énormément D'applications Et surtout De résultats Qui sont obtenus là-dessus Parce que déjà à la base Il faudrait que l'être humain ait un corps hydrodynamique Et qu'il soit adapté à l'eau Ce qui n'est pas le cas Donc le simple fait de nager Provoque déjà des flux turbulents Qui le ralentissent Et ce n'est pas l'ajout D'une combinaison Qui va légèrement Le faire pénétrer Un petit peu plus Dans les fils Qui va ranger les choses Mais c'est vrai que du coup On n'imagine plus ça Comme vous l'avez évoqué Tout à l'heure Pour un avion Qui lui a une structure Stable Qui ne bouge pas Et va à peu près Tout droit dans l'air Et là il y a des économies d'énergie Il y a des choses qui sont Oui parce qu'on s'est aperçu Que ça pouvait aller quand même Entre 3 et 5% D'économies d'énergie Ce qui n'est quand même Pas négligeable Pour un avion long courrier D'autant plus que Les deux seuls animaux Sur lesquels on pouvait se fier C'était d'un côté les requins Et de l'autre les dauphins Qui ont à peu près le même système Sauf que chez les dauphins Il n'y a pas d'écailles Mais c'est la peau Qui réagit à chaque instant Aux pressions de l'eau Et qui réagit en contre-coup Pour provoquer également Un flux laminaire Mais les dauphins C'est trop difficile à étudier Ah bon pourquoi ? On ne peut pas vraiment Appliquer une peau molle et mobile Sur un avion Ou quelque chose comme ça Il aurait fallu Une espèce de revêtement Intelligent entre guillemets Qui réagisse à chaque instant Ce n'est pas possible Il faudrait un avion souple C'est ça Un avion souple Un avion souple Ben voilà Ben voilà Elon Musk si tu nous écoutes Alors vous nous avez amené Plein de photos Pris au microscope électronique Des denticules en gros plan Oui Que vous pouvez nous commenter Oui parce qu'effectivement La morphologie des denticules Est extrêmement variable Et c'est grâce à ça Qu'on peut aussi identifier Les spécimens Quand on n'en a pas beaucoup Le petit clamidocélacus Que je vous ai montré tout à l'heure Donc cette espèce de requin Assez étrange Qu'on a encore redécouvert Il y a quelques temps Lui par exemple Possait des denticules Si j'arrive Voilà Si on les voit Une autre fois Hop Voilà Ce sont des denticules Assez tronquées Très bizarre Qui n'ont absolument Aucun rôle hydrodynamique Par contre Si vous regardez Dans une espèce Beaucoup plus hydrodynamique Un carcarias par exemple Ou un requin renard Voilà Par exemple celui-ci Alors là Il y a quelque chose d'intéressant Parce que vous voyez A l'écran Des petites carènes En fait Qui sont des espèces De sillons parallèles Sur le devant Qui permettent justement Un écoulement laminaire Et en plus de ça Vous avez sur le devant Cette espèce de relief En nid d'abeille Qui lui aussi Semblerait lié A une réduction des forces De frottement On ne sait pas encore Comment ça agit Des études ont été faites Sur plusieurs espèces De requins Mais il semblerait Qu'effectivement A ce niveau-là aussi Ça applique Et colle les flux Laminaires directement Sur le denticule cutané Sachant que chacun d'entre eux Recouvre l'autre Et là pour l'instant On ne sait pas encore A quoi ça sert Mais le revêtement cutané Avec les carènes Et les sillons Ça oui c'est sûr Et certain que ça fonctionne Voilà Là on les voit très très bien Chez un requin renard Notamment Donc là c'est des denticules Qui ont en plus Alors il y a le système De denticules Qui se superposent Les uns aux autres C'est ça Et en plus Ils ont des sillons C'est ça Chacun Ça canalise exactement Les flots d'eau Tout à fait Celle-là Qui est en forme De sigle de Batman Oui Tout à fait Alors celle-ci Elle ressemble effectivement Au sigle de Batman Et c'est celle d'un requin taureau Qui est une espèce Assez active également Et donc là On voit très très bien Le système des carènes Et des sillons parallèles Qui permet donc De pénétrer dans les fluides En économisant son énergie Parce que je ne veux pas dire Que les requins Sont des grosses feignasses Mais en général Moins ils dépensent leur énergie Mieux ils se portent Ce qui est fascinant C'est que finalement Tous ces denticules Qui ont chacun Une forme différente Sont tous issus De l'évolution Au sens large Enfin de Darwin Donc en fait Ont un rôle Une utilité Et donc un des défis C'est finalement De découvrir A quoi servent Chaque forme de denticule Et en fonction De leur endroit Sur le requin Vous nous avez dit Que devant l'aileron C'est pas la même chose Que devant Enfin à tel ou tel endroit Donc je pense Qu'il doit y avoir Enfin il doit y avoir Une spécialité Qui est faite De trouver C'est quoi le rôle En fonction de la forme Tout à fait Alors quelques fois Effectivement Il n'y a pas de rôle particulier Et d'autres fois Il y en a beaucoup Par exemple On prend un exemple très simple De structure dérivée Des denticules cutanées Ceci par exemple Bon on connait C'est un rostre de poisson-ci Sauf que ça C'est un rostre particulier Il appartient à une espèce Qu'on appelle L'Anoxypriscus cuspidata Et ces petites dents rostrales Qui sont sur le côté Ce sont également Des dérivées De denticules cutanées La seule différence C'est que contrairement Aux denticules Qui sont situées Sur la scie Elles ne tombent pas Mais elles se renouvellent Et elles poussent Par leur base Donc ça ce sont des structures Qui ont évolué Et chez les poissons-ci C'est un organe intéressant Puisqu'il leur permet De chasser leurs proies Ils balancent des coups A droite à gauche Ils blessent les poissons Et ils s'en nourrissent D'autres exemples Par exemple Chez les raies La plupart du temps Les raies les plus primitives Ressentent beaucoup A des requins Notamment les guitares De mer et autres Mais par contre Pour les raies les plus évoluées Comme les pastonagues Progressivement Le revêtement cutané disparaît Ou alors il se spécialise On a juste quelques tubercules Qui apparaissent sur le dos Ou sur la région médiane Et quelques fois Également Vous avez donc A la suite Des aiguillons Qui sont également Des structures Qui dérivent les denticules Sauf que celles-ci Peuvent être également Remplacées directement Quand elles tombent par d'autres Et là vous avez un système De dentines Qui pousse Qui les fait croître Et remplacées automatiquement Et A Ça a une fonction particulière Puisque c'est une fonction défensive Puisque la plupart du temps Elles se reconvertent Par un tissu vénimeux Qui les aide à se protéger Contre les prédateurs Ou contre leurs congénères directement C'est placé où sur son corps ça ? C'est placé généralement Alors celle-ci a été enlevée Mais elle est située Au niveau de la queue Et quand elle est dérangée Ça se redresse un petit peu Comme la queue d'un scorpion Et elle pique en avant directement Et chez les raies Qui possèdent un revêtement cutané En forme d'armure sur le côté Ça permet également D'empêcher les avances Un peu trop poussées des mâles En leur donnant des grands coups Mais évidemment Comme la cuirasse est blindée Ça ne leur fait absolument rien Alors pour étudier Toutes ces pots Déjà comment vous faites D'où viennent les échantillons ? Oui Est-ce que vous les récupérez Sur des poissons morts ? Oui alors la plupart du temps Effectivement ce sont soit des collections Alors dans les collections générales Que ce soit le muséum d'histoire naturelle Ou autre C'est un peu plus délicat Autrefois je le faisais Durant la préparation de ma thèse Mais maintenant Vous prélevez un échantillon de peau Mais ensuite il faut le préparer L'observer en microscopie électronique Le rendre ensuite dans les collections La plupart du temps Ce sont soit des dons Alors c'est très difficile Parce que les aquariums publics Ou privés en général Doivent attendre que leurs poissons meurent En général ils ne préfèrent pas Que ce soit le cas Mais en dehors de l'aquarium De la porte dorée ou autre Ce n'est pas toujours évident D'avoir des informations Les aquariophiles Quelques fois m'en donnent également Et puis j'ai également des poissonniers Par exemple Chez mon poissonnier habituel De temps en temps Quand il a un requin ou une raie C'est un sautier des poissonniers Oui c'est une raie bouclée C'est une raie qu'on trouve Très communément Chez les poissonniers Généralement elles sont vendues Pelées et tétées Sauf que là Quand j'ai des éléments intéressants Ils me les donnent Et notamment les épines Que je collectionne Et que je prépare Tout à fait Donc ça c'est très défensif Je suppose C'est à dire qu'en fait Elle n'agit plus de la même manière Que les pastenagues Mais en tant que telle Effectivement ça l'empêche D'être attaqué par certains prédateurs C'est effectivement très très efficace Et ensuite à partir des photos Des denticules Au microscope électronique Comment se passe le processus d'étude Pour arriver à la conclusion Que ça doit servir à ça ou à ça Alors généralement Il faut déjà prendre un individu Et observer un petit peu Les variations sur le corps Déjà c'est très important Ensuite on observe les variations Entre juvénile et adulte Pour savoir exactement ce qui se passe Au cours du renouvellement des denticules Et après On étudie l'animal Dans son milieu de vie C'est à dire dans son comportement Ce qu'elle fait Si c'est un animal actif Un prédateur ou autre Et là à partir de là On peut en tirer des données Par exemple Quand on prend une peau comme celle-ci Qui est celle d'un requin bintique Donc qui vit sur le fond A ce moment-là Vous pouvez vous apercevoir Que nulle part la peau est très très lisse Et qu'en plus Il développe des tubercules sur le dos Tout simplement Parce que c'est un animal Qui vit sur le fond Il se cache dans les séniments Et pour éviter d'être attaqué Par des prédateurs C'est sa surface dorsale Qui est garnie de picots et hérissés Pour un requin classique Il n'en a pas besoin Il y a très très peu de requins Qui ont des gros denticules Ou des épines pour se défendre Quelquefois ça n'apparaît Que de manière aléatoire Ou à la suite d'une mutation Chez le requin bouclé Par exemple C'est ça C'est un gros requin Qui a des gros tubercules épineux Mais qui ne servent à rien Il peut être attaqué Par d'autres De sa famille De son espèce Mais pour lui non Il est trop massif Pour être attaqué Par d'autres prédateurs Donc en fait On essaie de voir un petit peu Ce qu'il en est De trouver des applications Et ensuite d'utiliser Ces caractéristiques Pour l'identification Voir des applications A l'échelle humaine Mais c'est quand même pas évident Vous nous parliez tout à l'heure De ces films antibactériens Comment est-ce qu'on découvre Que quelque chose Qui est a priori Fabriqué soit pour la défense Soit pour la fluidité Dans l'eau Peut aussi servir De protection antibactérienne C'est pas intuitif Mais ça ça a été fait Par hasard justement Quand on voit un petit peu Ce qui s'est passé C'est que Le docteur Green Qui s'était inspiré de ça S'est aperçu Que sur la cloque De certains bateaux Il y avait des grosses carènes Sur le côté Il y avait beaucoup moins d'algues Qui s'accrochaient Il s'est demandé Ce qui s'était passé Donc il a voulu étudier S'il y avait un aspect Purement morphologique C'est à dire Les carènes empêchaient peut-être La propagation de quelque chose Il a commencé à s'intéresser à ça Et il s'est aperçu Qu'en fait dans le monde animal Il y avait d'autres espèces Qui pouvaient avoir des carènes On en observe partout Les tortulutes ont des grosses carènes Sur leur carapace par exemple Qui leur permettent également De nager plus facilement Et progressivement Il a commencé à étudier les animaux Il s'est aperçu Que sur les requins Il y avait ce genre de système Qui avait été développé Les fameuses études sur la NASA notamment Il a dit pourquoi pas Donc il a fait des essais Avec plusieurs pots de poissons Pots de requins Et il s'est aperçu C'était chez les requins Où c'était le plus efficace Donc là c'était effectivement Un petit peu par hasard C'est un peu ce qu'on appelle La sérendipité Où on découvre par hasard quelque chose Et c'est comme ça C'est arrivé Et donc là en ce moment C'est en plein développement En 2001 Vous avez commencé A créer une base de données Qui s'appelle Odontobase Oui C'est quoi ? C'est d'identification Des pots de requins C'est ça C'est d'essayer de récupérer Le plus d'informations possible Et d'échantillons possibles Sur les requins et les raies De manière à avoir Une espèce de base de données exhaustive Ce qui n'est pas toujours évident Contre une nombre d'espèces déjà Et ensuite pouvoir Donner ces informations Directement aux chercheurs Et autres Qui étudient les pots Ou alors qui n'ont que Des éléments fragmentaires De pots de requins C'est arrivé par exemple Au musée d'histoire naturelle de Londres Où j'avais un collègue Qui avait juste un spécimen De pots de requins Il ne savait pas ce que c'était Il était en train de chercher Je l'ai regardé Je lui ai fait Non ça c'est un requin lézard Il a ça, ça, ça Si vous regardez au microscope Vous allez voir ça Il a regardé et il l'a vu C'est à dire qu'en quelques minutes Je peux identifier un animal Pour lequel il faudrait Beaucoup plus de recherches Et ça c'est extrêmement intéressant C'est une base de données Basée sur quoi ? C'est des photos ? Photos en microscope électronique Analyse générale Etc, etc, etc Oui, tout à fait Et c'est visible en ligne ? Pour l'instant Je suis en train de travailler là-dessus Continuellement Mais progressivement Je mets ça à la disposition Effectivement Sur les sites internet Sur le site de chaque référence Ou autre Oui, tout à fait Est-ce que j'imagine bien Un gros site Avec la base de données publique Ah oui, oui Mais ça pourrait être le cas Mondial, international Et intergalaxique Oui, pourquoi pas Peut-être que si Dark Vador Nous voit d'où il est Enfin, j'aimerais bien fouiller dedans En tout cas Oui, oui Mais il y a déjà des chercheurs Qui travaillant sur un groupe particulier On met pas mal de photos En microscopie électronique Ce qui me permet moi aussi De voir un petit peu les variations D'utiliser ces données Et puis ensuite D'utiliser ces morts de poids Et vous avez aussi écrit un livre Sur l'identification Des nageoires de requins Qui ressemble à ça Et ça, j'ai lu que c'est un livre Enfin, c'est pas pour Vous l'avez pas écrit pour l'amateur Il sert pour le Tout à fait C'est surtout pour les services Des noines Effectivement Parce qu'effectivement Il y a énormément À cause du marché asiatique Des potages aux ailerons de requins Chaque année, il y a quand même À peu près C'est entre 75 et 100 millions De requins qui sont tués Pour leur chair Mais également pour leurs ailerons Ce qui veut dire Qu'au niveau des services douaniers Ils sont un petit peu ennuyés Donc je collabore directement Avec eux Sachant que par exemple Quand vous prenez Une nageoire de requins Par exemple celle-ci Une nageoire classique de requins Les denticules culcanées Qui se trouvent sur la surface Et sur la vase ventrale Ont les mêmes caractéristiques Que celles qui se trouvent sur le corps Donc à partir du moment Où vous connaissez La morphologie générale Des denticules sur le corps Vous pouvez automatiquement Les identifier Et dernièrement Quand je suis allé les voir En avril dernier Ils avaient saisi Un lot de 300 kg De nageoires de requins Parmi lesquels Il y avait des nageoires De requins océaniques Le carcarinus son jimanus Qui lui est une espèce Sur les listes sitesses Qui est donc vulnérable Les listes sitesses C'est les listes de protection Des animaux Qui sont liées à la liste rouge Des espèces protégées En fait La convention de Washington Et qui disent Qu'il y a des espèces Qui sont interdites Au niveau du commerce Et d'autres qui sont vulnérables Qu'il ne faut pas utiliser Et pêcher Ce qui veut dire Qu'en fait Ils ont réussi à mettre La main dessus On les a identifiées Et donc automatiquement Ils ont saisi tout le stock Et ils les ont détruits Ils les ont incinérés Malheureusement J'aurais bien voulu récupérer Quelques petites choses Mais il y a une amende Qui a été donnée A la personne qu'ils avaient acheté Mais ils les ont saisis De cette manière Et c'est un peu moins fréquent Maintenant Parce qu'il y a une prise de position Maintenant Qui dit Il y en a assez On a essayé Le problème qui s'est posé Quand je suis allé les voir C'est que parmi les ailerons séchés Il y en avait quelques-uns Qui étaient pourris Et donc ça a contaminé Tout le lot Quand je suis allé les voir Ils ont été obligés D'ouvrir les fenêtres Parce que sinon Ça aurait été insoutenable Et à la fin Ça avait tellement tout contaminé Qu'ils ont préféré S'en débarrasser les incinérés Mais effectivement Dans l'absolu Je pourrais en récupérer Mais à partir du moment Uniquement où c'est Une espèce protégée Parce que sinon Ils sont obligés De la laisser partir S'il n'y a aucune espèce protégée Et il y en a quand même très peu En tout et pour tout Il y a une dizaine d'espèces A observer Sur plus de 500 espèces de requins Donc ça Parce qu'on entend parler Beaucoup des requins Pour les attaques Ou ce genre de choses Mais aussi parce que C'est une espèce C'est une espèce protégée C'est tous les types de requins Qui sont protégés C'est certains types C'est certains types Il y a un vrai danger aussi C'est la question Pour certaines espèces Pour certaines populations Les requins aiguillats Par exemple Ont vu leur stock Baisser de manière extrêmement drastique Certains gros requins Qui ont un taux de reproduction Très lent Par exemple Les requins baleines Ou autres Qui mettent des mois Une simple rousset Ça met neuf mois déjà Pour éclore Un requin baleine Ça peut aller jusqu'à deux ans Et le problème majeur Qui se pose Quand vous voyez Ce marché d'ailerons de requins On va voir ça tout de suite d'ailleurs Quand vous prenez L'aileron classique En fait à la base Ce qui est utilisé Par le potage d'ailerons de requins C'est à la fois Les éléments cartilagineux Radio ici Et des tout petits éléments Voilà Celui-ci c'est détaché Comme ça Ce qu'on met de la soupe De potage de requins C'est ça Voilà Donc en fait Quand vous utilisez Un requin entier Vous utilisez ces darons C'est comme si en fait On vous tuait Pour faire un potage Avec vos ongles Et ça ne sert à rien Qui plus est On n'a aucune indication Sur les propriétés médicinales Supposées Parce que la seule différence C'est que quand vous faites bouillir Du cartilage de requins Il résiste mieux Il ne se transforme pas en colle Parce qu'il contient une protéine Qu'on appelle la stoïdine Qui lui permet de résister Et le potage en question N'est qu'un potage de poulet Ou de champignons Aucune vertu médicinale là-dedans Rien du tout Et bien seulement C'est vendu 150 dollars le bol Oui Mais c'est comme les défenses Enfin la poudre de défense Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien La cornurie ne sert à rien Et pourtant ça continue Il y a une mentalité Qu'il faudrait changer Mais qui est très difficile Même si au niveau des pays Ça commence à bouger Le problème c'est un problème économique Ça rapporte beaucoup Voilà C'est ça le problème Bon bah sur cette note d'espoir Nous allons terminer Voilà Nous allons tous faire un suicide collectif Merci beaucoup Pascal Dénas C'était absolument passionnant Et merci d'avoir amené tout ça Vous avez dû être chargé comme un an en arrivant C'était léger Mais nous en tout cas Ça nous a permis de découvrir des tas de choses On va finir avec une petite vidéo de poil J'ai cherché une vidéo de requin mignon Je n'en ai pas trouvé Par contre j'ai trouvé une vidéo de l'outre Elle cartonne sur Twitter Depuis qu'elle a été postée il y a quelques jours Elle n'avait pas de crédit J'ai été la rechercher sur Youtube Je l'ai trouvée En fait elle date du 24 décembre 2016 Et c'est celle-ci Une vidéo de Kumiko Kawabata Qui a apparemment des loutres chez lui Et elle recommence et elle recommence Et ça continue comme ça pendant 2 minutes 30 Et en fait la chaîne de Kumiko Kawabata Est spécialisée dans les loutres Qui jouent avec des jouets éducatifs Donc je crois qu'il achète ça Exprès pour ses loutres Et après il fait comme commentaire Oh là là qu'est-ce qu'elles sont intelligentes les loutres Mais qu'est-ce qu'elles sont intelligentes Mouais Et son heure de gloire Ça a été cette vidéo avec 2 millions de vues Des millions d'années d'évolution pour arriver à ça Un autre million qui fait des couillements Voilà voilà Merci beaucoup et à la semaine prochaine Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501